Salut, il y a trois ans, nous étions allés voir le début d'installation de la micro-ferme de Sophie et Yohan, ancien stagiaire d'une de nos formations en ligne, et chez qui nous avons tourné plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Après avoir auto-construit leur maison bioclimatique, puis installé la partie maraîchage, c'est maintenant l'activité de production de plantes médicinales et aromatiques, qui est portée par Sophie, qui prend forme petit à petit sur le lieu. Dans cette vidéo, Sophie et Yohan nous expliquent la mise en place de cette production. Alors, juste avant de retrouver Sophie et Yohan, je vous rappelle que si vous nous découvriez avec cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos que nous allons produire, et vous pouvez également laisser un pouce sur la vidéo si vous la trouvez utile pour vous. Je laisse donc la parole à Sophie et Yohan, et les remercie pour ce retour d'expérience. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo du bureau d'études Permaculture Design. Le mandala qu'on avait vu la dernière fois et qu'on avait lancé avec des plantes potagères, je ne sais pas si... Non, il était à peine fini, on avait terminé nos lasagnes. Donc on a eu des plants potagères dedans pendant un an, deux ans. Oui. Ça s'est transformé doucement en plantes aromatiques, et là maintenant, en fait, c'est que des aromatiques. Et on essaie de cibler aussi des aromatiques, mais... Des rennes, quoi. Oui, qui sont là. Qui restent en place, en fait, du coup. Pour éviter aussi, justement, de toujours avoir des herbées, enfin voilà. Donc bienvenue dans le mandala, un endroit qui me ressemble beaucoup. C'est un peu foufou, mais quand même un petit peu ordonné. J'ai différentes cultures, du coup, donc on a la menthe poivrée. Donc celle-ci, elle est en place déjà depuis l'année dernière, donc elle reprend là en ce moment, toujours avec un petit peu de liseron, mais bon, ma foi, elle s'acclimate. Là, j'ai l'isope. J'ai beaucoup de projets avec l'isope. J'ai l'armoise cola, donc la petite plante végétale armoise qui a le goût de cola. Donc j'en fais du sirop. Et si on met de l'eau gazeuse dedans, c'est assez mieux m'y prendre, c'est assez méprendre, quoi. Basilique cannelle, il y a du fenouil. Alors le fenouil, je vais le laisser monter, je récupère en fait la graine, la graine de fenouil qui est hyper bonne gustativement, que ce soit dans des condiments pour la cuisine ou aussi en tisane. Toujours plein de vertus. Alors on parle toujours des vertus médicinales, oui. Mais moi, j'attache une très forte importance aux vertus énergétiques de la plante, de ce qu'elle a à nous raconter et ce qu'elle nous dit aussi sur l'émotionnel. C'est vraiment ma partie. C'est allié et à la fois le côté bien-être du corps, mais bien-être de l'esprit, quoi. C'est hyper complémentaire et très important pour moi. Donc la saut, je l'utilise aussi pour les infusions, dans les condiments, mais aussi je crée des bâtons de fumigation. C'est des bâtons d'herbes séchées, en fait, où j'allie différentes plantes ensemble. Je les fais sécher et ensuite, après, on peut les brûler comme un bâton d'encens, en fait. Alors tout au long du mandala, j'ai planté des échinacées et de la monarde. J'ai quelques roses de rosiers de provins qui sont tout frais, tout nouveau arrivés. C'est une rose qui est juste somptueuse dans la cosmétique, mais aussi en goût, en odeur. Enfin, c'est un bijou. J'ai l'estragon du Mexique. Alors c'est pareil, l'estragon du Mexique, j'en ai mis partout. Je l'adore et on va le voir dans beaucoup de mes confections culinaires. Donc là, j'ai du thym commun. Là, j'avais un petit peu de thym citron. J'ai de la coriandre, de la ciboulette. Le basilic qui a eu du mal au repiquage. Donc j'espère qu'il va profiter. Entre les sécheresses et le trop d'oeufs, j'ai eu tendance à un peu trop l'arroser. Puis on a toujours tendance à faire ça. Puis le basilic, il n'aime pas trop. Du géranium rosa, qui est très bon contre les moustiques, si jamais. Bon, après on a des moustiques coriastes ici, mais ça fait son petit bout de chemin quand même. On a tous nos cassissiers qu'on a plantés tout le long du mandala. Donc la feuille de cassis, on va l'utiliser dans les tisanes, mais on va aussi faire sécher toutes les baies. Enfin, on va en consommer en frais, bien sûr. Je vais en faire du sirop, des confitures, mais aussi dans les tisanes en déshydraté. En fait, on va se tester, on ne l'a pas encore essayé. On fait évoluer encore le séchoir, justement pour faire sécher du fruit et puis des choses plus charnues. Les cassis, en fait, on avait prévu de les prendre pour mettre, comme je te disais tout à l'heure, dans les haies. En fait, on l'a incorporé dans le mandala, dans l'esprit de refermer et de créer un peu ce microclimat dont on parlait tout à l'heure avec les effets de bordure. Donc là, en fait, il faut que ça se mette en place, mais les cassis qui vont vraiment prendre de la place et puis faire leur boulot d'arbustes et de haies. Et derrière, tu vois, on les a placés derrière les arbres fruitiers qu'on a mis en place il y a plus longtemps déjà. Et là, j'ai l'hélicrys, c'est la plante à curie. C'est une plante que j'utilise en condiment. Et ça fleure quand, là, on est un poil trop tôt, mais ça fleure quand elle fleurit, c'est un jaune lumineux. C'est solaire, quoi. C'est juste extra de travailler à côté d'elle, avec elle, autour d'elle, pour les yeux, pour les odeurs. Et quant au goût, le curry aussi, c'est... Et le goût, dans une sauce, alors il faut faire attention, il ne faut pas l'utiliser... Il faut la mettre en dernier moment dans son plat, parce que sinon, pareil, un peu comme la soja ananas, elle va très vite perdre de son goût. Donc il faut l'utiliser en dernière minute dans sa sauce ou pour aromatiser un plat. Les fleurs ont beaucoup, beaucoup de vertus aussi. Il y en a qui l'utilisent en cosmétique, parce que c'est un très bon facteur anti-âge. Voilà. Moi, je ne fais pas de cosmétique pour le moment, mais je ne fais que sur la saveur, la couleur, voilà. Mais c'est une plante aux mille vertus, quoi. La menthe bergamote, celle-ci aussi, elle est très facile à travailler. En séchant, elle ne noircit pas. La menthe verte a tendance, parfois, suivant la température, à moins bien sécher. Johan, cette année, m'a fabriqué un joli petit carillon. On l'entend quand il y a un peu de vent. C'est très agréable. J'ai une petite partie culture plein champ, des coquelicots. Alors ceux-là, je ne les utilise pas pour consommer. Je voulais essayer de les faire sécher et de faire des bouquets secs. Voilà. Donc pour le moment, je n'ai pas trop réussi à les faire sécher correctement et qu'ils gardent toutes leurs couleurs. D'autres fleurs, qu'on appelle aussi les fleurs d'immortel. Ça fait des petits pompons comme ça. Et c'est rigolo, parce que quand on la touche, on a l'impression qu'elle est déjà sèche. Je fais aussi des petits coffrets, des boxes, des boxes bien-être, tout ça, ça fait aussi des petits côtés déco, une petite touche sympa. Tout vient du jardin. C'est sympa. Alors là, ce sont mes mauves de Mauritanie. Alors c'est la même famille que la mauve des champs, la mauve sylvestre qu'on peut trouver un peu partout. Notamment là, il y en a une là-bas. Mais sa petite différente, c'est qu'elle a les fleurs un peu plus grosses quand même, d'un violet prenant. Je ne sais pas comment dire, vif, enfin vraiment magnifique. Et quand on la sèche, et qu'on la met dans une infusion, elle fait l'eau turquoise, couleur lagon quoi. Hormis ses vertus, elle est vraiment hyper chouette à travailler. Et donc après, elle va monter comme ça. Et c'est un peu comme la rose trémière, elle va faire plein de petites fleurs en grappe sur les côtés. Là, j'ai du bleuet. Alors le bleuet, c'est pareil, je l'utilise pour les infusions. Du coquelicot, le coquelicot, bien sûr, on en trouve dans les champs et tout, mais j'avais envie d'avoir mes coquelicots au jardin. Je les mets donc dans les infusions aussi, mais aussi en sirop. Le sirop de coquelicot, c'est assez surprenant et c'est très bon. Les coquelicots qui sont là, du coup, c'est quand même beaucoup plus efficace dans le sens où ils sont à côté du séchoir. Donc, on les met à sécher aussitôt derrière, il n'y a pas de transition. Donc, ils sont mis en séchage extra frais. Normalement, là, à cette heure-ci, ce n'est plus trop fleuri parce que j'ai coupé mes fleurs. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, oh là là, moi, je me le dis encore, c'est dur de faire ça. Alors, j'ai créé un pacte avec moi-même. C'est-à-dire que dès qu'il y a un insecte sur une fleur, une abeille qui butine, une sauterelle ou un puceron, enfin n'importe, je la laisse. Donc, oui, je réponds à certaines questions des fois qu'on me dit ah oui, mais tu cultives des fleurs mais du coup, tu n'en laisses pas pour la faune et la fleur. Mais si, en fait, tout le temps, j'en ai absolument partout au jardin et j'en ai aussi en ornements. Enfin, voilà, donc si, c'est même ma priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada